A l'entrée de la ville de Thiebissou, Thiemokomélie Kone est accueilli par les présidents des deux chambres du Parlement ivoirien, les autorités préfectorales, administratives, les élus et cadres de la région du Bélier. Au menu de cette visite de travail, une rencontre avec les cadres et les têtes couronnées de la région, elle se tient à la résidence du ministre Amédé Kofi Kouakou dans le village de Kondéia Okro. Au cœur des échanges, le renforcement de la cohésion sociale, en 2020, Thiebissou avait connu des tensions en période électorale, une page sombre que les cadres veulent définitivement tourner pour s'engager dans la dynamique de développement que connaît le pays. Excellence, nous vous prions de lui dire qu'hier nous étions avec lui. Aujourd'hui, nous le sommes. Demain plus qu'hier, il peut compter sur nous. Parce que nous sommes ce soutien naturel, mais également parce que le grand centre veut le développement. Et le développement, pour nous, a un seul nom. Alassane Ouattara. Les cadres peuvent compter sur le soutien des chefs coutumiers pour tenir un tel engagement. Les cadres, unissez-vous. Nous les chefs-là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Tous les chefs. Pas seulement les baoulés. Tous les chefs, nous sommes d'accord. Mais les enfants qui travaillent, nous sommes pour eux. Nous sommes là pour la paix. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est là. Donc, que vous soyez de n'importe quel parti, unissez-vous avec vos frères, travaillez ensemble pour que la paix d'Oufo-Bouaïe soit la paix de l'Afrique, la paix de la Côte d'Ivoire. Ravi de cet état d'esprit nouveau, le vice-président Thiemoko Méliekone promet d'être l'émissaire du grand centre auprès du président Alassane Ouattara. Vous m'échargez de lui demander de reprendre la confiance qu'il a en vous. Parce que vous avez confiance en lui. Si je dois résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui, ça se résume à ça. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Vous êtes avec lui, il est avec vous. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Je traduirai très fidèlement ce que vous venez me dire. Nous devons vivre ensemble. Le vivre ensemble est un mot important pour le président Oufoué d'abord et Alassane Ouattara en plus. vivre ensemble dans la paix et dans la concorde. Je crois que c'est ça qu'on souhaite. Cette rencontre d'échange s'est tenue en marge de la cérémonie d'inauguration de la section Yamoussoukro-Tiebissou de l'autoroute du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada